salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la zig family alors voilà la nouvelle vidéo tant attendu est arrivé je vais enfin vous présenter le nouveau véhicule qui a remplacé scarabée notre fidèle intégrale pilote donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sans trop vous en dévoiler on a changé du tout au tout alors là on a un gros plan sur une poignée bah ouais je peux pas vous montrer autre chose pour le moment on va laisser durer un peu le mystère qu'est ce que c'est que cette poignée ça ressemble pas trop une poignée de camping cars ben non c'est normal c'est pas un camping car mais qu'est ce que ça peut être on va s'éloigner un peu à qu'est ce qui est écrit les connaisseurs seront l 200 et ouais un mitsubishi l 200 un pick up 1 4 4 pourquoi on a acheté ça bah on aime plus le camping car en fait c'est dit une voiture normale ça suffira donc voilà on a un pick up classique mais non n'ayez pas peur il est pas si classique que ça allait on prend un peu de recul au maqu'est ce qu'il ya là ah bah oui c'est pas que le pick up ouf qu'est ce qu'on a dessus une grosse verrue et oui un pick up avec une cellule amovible bon vous connaissez sûrement c'est pas non plus la nouveauté du siècle c'est juste va beaucoup moins répandu qu'un camping car ici en france très apprécié outre atlantique aux états unis surtout depuis des dizaines d'années et c'est vrai que ça n'a pas trop percé en france donc le voilà notre bestiaux il s'appelle bah on l'a déjà baptisé il s'appelle bernard comme bernard l'ermite avec sa coquille alors pourquoi on a acheté cette chose étrange vous allez dire eh ben parce que on voulait plus de liberté pouvoir aller un petit peu au bon nous semble ne pas être bridé par deux roues motrices qui s'enlisent à la moindre pelouse humide ou au moindre dénivelé et puis bon bah là avec ça même si on peut pas faire du franchissement pur et dur au moins on s'ouvre les portes de petits chemins de terre de de la montagne voilà léger des verts de gays à franchir de passage boueux enfin bref donc voilà l'engin donc une base de mitsubishi l200 double cabine exyde pour la finition de février 2001 donc pas tout récent c'est complètement volontaire puisque c'est la dernière génération sans électronique on a donc un 2 litre 5 turbo diesel avec intercouleur identique à celui des mitsubishi pajero pompe injection mécanique l'année d'après on passait sur une pompe électronique donc ça se répare partout avec peu de moyens un injecteur vaut 40 euros par exemple et ce moteur est réputé pour être très fiable et sans souci particulier donc voilà pour la base et la cellule est donc une cellule française d'une marque très connue dans le milieu des cellules amovibles puisque ça fait 40 ans qu'ils en fabriquent c'est cleminson dans le médoc à côté de bordeaux à maco cleminson ou clemenson après chacun dit comme il veut donc tout en polyester c'est l'avantage de la chose c'est que c'est monobloc je vais vous montrer je m'approche alors c'est très brut de décoffrage mais par contre on n'avait pas de raccord pas les liaisons de panneaux donc l'histoire des problèmes d'étanchéité beaucoup beaucoup moins récurrent après ça peut toujours venir par les lanterneaux les baies les grilles tout ça mais en tout cas beaucoup moins par la structure donc l'avantage de ce type de véhicule c'est que la cellule se dépose repose sur quatre pieds un la un la même chose de l'autre côté on monte ça avec un cric et ça permet d'utiliser le pick up le reste du temps quand on n'a pas besoin de la cellule il y a également quand le pick up est libéré de la cellule un hard top le toit en dur qui vient se mettre ici et qui nous fait comme un gros break donc là en plus on a un joli hard top couleur carrosserie avec des vides teintés des barres de toit un vrai hard top d'origine il faut savoir que tout ça c'est une première main c'est ce qui faisait aussi l'intérêt de la chose et c'est pas courant le propriétaire le vendeur du moins avait acheté donc le pick up 9 j'ai même la facture d'achat sur la carte grise c'est véhicule 9 date de première matriculation identique à la date de la carte grise n'a jamais changé d'adresse même donc il est encore en ancienne immatriculation voyez comment ça se fait rare et la cellule également une première main puisque c'est également lui qui l'avait fait faire chez clémasson à son goût à lui par rapport à leur charge de famille puisqu'ils avaient trois enfants oui oui il logeait à 5 là dedans donc ça je vais vous expliquer après comment c'est possible de coucher cinq personnes dans un tel véhicule mais c'est faisable ils l'ont fait pendant 18 ans et ils ont même fait des voyages avec assez lointain la grèce plusieurs fois l'albanie le monténégro tout ce genre d'endroits faire une vision un petit peu plus globale dans la vue de derrière assez massif donc là il ya un coffre que moi je vais enlever et à la place il ya un porte vélo qui se met articulé sur le bâti en acier là qui me sera plus utile que ce coffre à eux voyager à cinq ans qu'ils avaient besoin de rangement d'où également le coffre de toit profilé là qui permet de ranger un peu plus de matériel en sachant que sinon d'origine les petites soutes qui sont là dans les retours le long de la benne donc forcément pas très profonde puisque je le répète la benne ne se démonte pas donc le voilà dans son jus je suis rentré hier soir avec on a juste commencé à nettoyer un petit peu notamment la cabine et puis je vais vous montrer je faire une petite visite rapide et dans une prochaine vidéo ou peut-être sur la fin de celle ci je sais pas encore je vais vous expliquer tout ce qu'on a prévu de faire niveau modification parce qu'il ya pas mal de choses au programme voilà la base scène il ya un peu de boulot cosmétique et puis des améliorations bon on passe à l'intérieur si vous voulez bien bon j'ai déjà vous montrer le pick up parce que c'est vrai que c'est franchement c'est rare de les trouver dans cet état là une vraie première main un pick up qui a jamais utile utilisé comme un utilitaire hop donc il faut savoir que là j'ai retiré tout à l'heure des housses qui étaient sur les sièges depuis 2001 donc les sièges c'est la première fois qu'ils voient le jour c'est encore pas nettoyé voyez on a tous les résidus des housses mais en dessous c'est tout neuf donc je vais passer l'aspirateur pareil regardez pour un pick up et malgré tous les voyages qu'ils ont fait avec comme tout est resté en bon état donc là c'est très sale de la poussière de housses mais tout ça n'avait jamais été utilisé en fait donc je vais faire un bon petit nettoyage l'intérieur est vraiment impeccable non fumeur pas de pas de travaux voilà uniquement usage loisirs ça aide donc cabine finalement assez proche d'une berline donc ça c'est ce qui nous plaisait aussi avec la climatisation hop voilà mise au point donc petit détail qui a son importance pour les voyages au long cours surtout avec un bébé le reste après quatre vitres électriques rétroviseur électrique fermeture centralisée donc un vrai 4x4 il roule donc en 4x2 la plupart du temps si on a besoin on passe en quatre roues motrices longues et ensuite en quatre roues motrices courtes et on a même l'option sur celui ci c'était pas d'origine voyez le bouton là le blocage de différentiel à l'arrière et il a même l'option glissement limité aussi donc si avec tout ça on s'en sort pas on s'en sortira jamais voilà pour l'intérieur de la cabine et petite astuce là que je vous montre parce que c'est une question vous avez vous poser mais ce qu'on peut passer derrière et oui sur celle ci un passage certes pas très large qui a été ménagé donc on enlève l'appui tête là et en fait hop voyez un gros joint qui épouse complètement la forme de la cabine et la lunette arrière est amovible donc on a débranché la lunette ou avec les dégivrantes on la retire et en mode cellule on a cette chose là qui peut venir faire la fermeture si on veut isoler pour la nuit donc ça permet malgré tout d'avoir un passage en cas d'urgence si la nuit on est un endroit pas très sûr et qu'il faut repartir vite on peut ramper dans la cabine sans avoir à passer par dehors par exemple allez on passe à l'intérieur donc c'est dans son jus complètement dans son jus vous allez voir et je vous expliquerai tout ce que nous on va faire ensuite alors c'est construit pour durer c'est rustique juste ce qu'il faut là où il faut sans plus alors énorme avantage et nous c'est ce qui vraiment nous a plu du fait de la configuration cellule amovible sur pick up ça induit un très grand lit au dessus de la cabine et donc là ce lit avait été fait à la demande par le pression propriétaire pour qu'il puisse coucher à trois enfants au moins donc c'est un lit qui fait 190 dans ce sens là et 180 par la chose très très rare voire introuvable dans un camping-car classique donc avec un matelas normal monté sur sur latte avec un vide d'air alors là c'est un peu encombré j'ai la ridelle du pick up le porte-vélo et la paroi en fibre de verre qui vient obturer le fond de la cellule quand elle est posée sur ses pieds je n'ai pas encore eu le temps de la vider vous voyez vraiment tel que c'est une fenêtre de chaque côté très important pour l'aération et un lanterneau translucide des rangements des niches des rangements là alors tout est très bien exploité ils ont vraiment le volume et puis c'est fait d'une main j'arrive pas ça ferme tellement bien que j'arrive pas c'est normal et un verrou en plus voilà voilà donc ensuite qu'est ce qu'on trouve bah une dinette relativement classique pour quatre c'est vrai que c'est pas très grand mais on y tient sans souci convertible en lit de place à condition de mettre l'extension là comme dans un camping-car classique ça nous l'utilisera rarement parce que concrètement on est trois deux plus un bébé qui va grandir mais je pense qu'on on dormira tous ici certainement ici en hauteur on a le frigo le même que dans un camping-car de cette époque là un électrolux à allumage électronique voilà qui est de bonne taille pour la taille de la cellule à côté on a les panneaux de contrôle très simples mais fiables batterie sachant qu'il y a une batterie auxiliaire gel avec un panneau solaire niveau d'eau et puis allumage et éclairage pompe à eau et frigo il n'y a pas d'espace perdu et c'est même plutôt profond là c'est l'arrière du coffre à gaz donc forcément c'est moins profond toutes les notices de tous les appareils ici on a la réserve d'eau et 100 litres d'eau là et malgré ça malgré la configuration le fait qu'il y ait la benne voyez le ridelle du pick up forcément on peut pas aller jusqu'au bout mais ils ont quand même réussi à faire des grands coffres de rangement c'est vraiment bien exploité ensuite on a une cuisine toute simple mais avec tout ce qu'il faut pour cuisiner simplement pendant les vacances on réchauffe de feu l'évier avec le chauffe-eau instantané gros avantage du chauffe-eau instantané il n'y a pas besoin d'attendre une demi heure que ça chauffe ça chauffe en direct ce dont on a besoin ni plus ni moins voilà on a les ventilateurs du frigo voilà des choses que en moins que j'aurais à faire des placards de bonne taille malgré tout même plutôt plutôt spacieux comparé à ce que j'avais dans le pilote il y a presque plus de place dans la cuisine bon les placards de pavillon forcément sont plus petits on va changer ça oui oui mais je reviendrai dessus plus tard à l'entrée on a un chauffage truma classique mais c'est bien ça n'utilise pas d'électricité et puis vu le petit volume ça chauffe la cellule en un rien de temps qui en plus est très bien isolé ici on a une penderie qui elle aussi un par rapport à la taille de la cellule bien des fourgons nous l'envirait parce que je sais même ça a disparu dans la plupart des camping cars des fourgons d'aujourd'hui une vraie penderie et on a un cabinet de toilette bah oui alors pas très grand mais il y a tout ce qu'il faut alors attendez un peu de lumière on ouvre la store voilà alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce cabinet de toilette et bah un lavabo et un wc cassette en dessous tête forte à tête orientable comme dans les camping cars plus classique donc bah comment on fait tout simplement si on veut se brosser les dents se laver les mains on se met face là ça ça peut sortir par la fenêtre et ça sert de douche et si on a envie d'aller aux toilettes on relève le lavabo et on s'installe ici et finalement mais on a toute la place peut-être même parfois plus que dans un cabinet de toilette d'un camping-car en biseau ou avec un passage de roue on est assis en biais voyez et quand vient le moment de la douche et ben tourne ça et on a notre bon vieux rideau qui fait tout le tour le bac à douche ici évidemment on ne croule pas sous la place et ça reste somme toute utilisable on peut pas dire que ça soit pire que dans un fourgon moderne à 50 mille euros et en tout cas ça vaut bien une toile de tente donc on a évidemment donc l'eau chaude vous avez vu le chauffage le frigo les panneaux solaires la batterie auxiliaire avec un coupleur séparateur de bonne qualité des réserves d'eau qui sont corrects ben on est équipé comme des grands dans un petit volume et puis évidemment on tient bien debout là moi je fais 1m76 il ya à peu près 1m87 d'auteur sous plafond et le fameux petit passage qui permet de rejoindre la cabine donc vous en savez plus sur notre nouvelle acquisition alors j'attends avec impatience vos commentaires je vais redescendre sans tomber parce que la marche est haute là c'est sûr que c'est pas c'est pas demain qu'on va racler le porte à sur un trottoir donc je vous disais on attend les commentaires avec impatience dans une prochaine vidéo je vous parlerai de la liste des travaux qui sont prévus allez bye bye à bientôt